Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire une recherche de brevets et de marques afin que vous n'ayez plus d'ennuis en fait en vous mêlant à des produits brevetés ou à des marques. Mais à titre de limitation de responsabilité, je tiens ici à préciser que je ne suis pas un professionnel. Je ne fais que partager avec vous ce que je fais et ce n'est pas un conseil professionnel. Donc si vous avez besoin de conseils, consultez un professionnel. Mais d'abord, je m'appelle Telemax et si c'est notre première rencontre avec ma chaîne, bienvenue. Je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et ma passion est de partager avec vous les conseils et les stratégies sur la manière de créer une entreprise de marques propres, prospères. Donc si vous aimez ce type de vidéos ou d'autres vidéos comme celle-ci, et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'essaye toujours de partager avec vous des contenus de bonne qualité. Alors premièrement, pourquoi est-il si important de vérifier un produit breveté ou des marques déposées ? En fait, cette étape de vérification de brevets et de marques pour Amazon SBA est celle qui constitue en fait la validation de votre produit après que vous ayez recherché un produit à fort potentiel sur Amazon. Et bien vous ne devriez pas sauter cette étape sous peine de sanction. En effet, si un produit est breveté ou a déposé une marque donc sur une plateforme française IMPI par exemple, le propriétaire de cette propriété intellectuelle en détient les droits et personne d'autre n'est légalement autorisé à vendre le produit ou à utiliser le nom ou le logo en fait sans autorisation. Donc si vous enfreignez les droits de propriété intellectuelle dans ce cas-là, au mieux Amazon fermera votre inscription, donc votre compte vendeur et votre investissement dans le produit sera perdu. Mais dans le pire des cas, vous serez poursuivi par la société détenteur du brevet et vous risquez de perdre beaucoup plus pour votre entreprise. Donc, à mon avis, vous voulez éviter les produits brevetés et les marques de distributeurs à tout prix. Il existe maintenant trois types de brevets, mais uniquement pour les ventes Amazon FBA. Je vais mentionner ici les deux types de brevets. Il s'agit du brevet d'utilité et le brevet de conception. Alors, fondamentalement, un brevet d'utilité protège la fonction du produit alors qu'un brevet de conception protège en fait son apparence physique. Par exemple, un brevet d'utilité sur une cafetière protégera sa méthode unique de préparation de café tandis qu'un brevet de conception protégera son apparence, la forme et l'emplacement réel des boutons et d'autres fonctions, par exemple, mais par la fonctionnalité de la manière de préparer le café. Les brevets peuvent prendre quelques années à obtenir et sont généralement bons pour 20 ans. Je tiens ici à préciser quand même que la violation de la propriété intellectuelle de quelqu'un est un problème grave. Les excuses de ne pas savoir qu'il y a d'autres personnes qui vendent le produit que vous vous apprêtez à vendre ou que le fournisseur, votre fournisseur ne vous a pas précisé que ce produit-là est breveté ne sont pas des excuses valables. Le propriétaire de la propriété intellectuelle n'est pas obligé de divulguer qu'il y a un brevet ou une marque sur le produit en fait sur Amazon. Donc, il appartient au titulaire du brevet de contrôler et de faire respecter ses propres droits de propriété intellectuelle. Donc, le fait que d'autres vendeurs vendent le même produit ne signifie pas qu'il n'est pas breveté. Les autres fiches produits pourraient être légalement autorisées par les revendeurs ou par la vente illégale de produits contrefaits et elles n'ont tout simplement pas encore été attrapées. Ou le titulaire du brevet n'a pas encore fait de réclamation contre eux. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous ne violez pas la propriété intellectuelle de personne. Alors, nous basculons de l'autre côté de l'écran pour comprendre en fait le fonctionnement de vérification de ces brevets et marques. Alors, ici nous sommes sur Amazon.fr et nous nous intéressons à la catégorie bébé et puériculture. Et ici, nous nous intéressons à la poussette pliante. Et nous avons ici donc les différentes poussettes pliantes. Et nous nous intéressons ici à cette marque ici. Donc, à la poussette bébé, compact naissance Yuko, donc de Bambi Sol ici. Et vous avez le produit ici. Alors, si nous zoomons, vous avez bien la forme principale du produit ici. Et nous allons nous intéresser en fait au brevet potentiel déposé par Bambi Sol. Et pour ce faire, nous allons sur le site, donc l'INPI. C'est www.inpi.fr. Et nous allons ici sur l'onglet services et prestations. Ensuite, nous allons sur données en accès libre. Alors, ces données regroupent en fait toutes les demandes ou les brevets déjà déposés et marquent sur l'INPI. Alors, ici nous cliquons sur toutes. Et nous cliquons sur base de données. Et donc, dans cette base, nous avons six bases disponibles concernant beaucoup de catégories, de produits. Alors, ici, nous nous intéressons plus particulièrement à la base de données. Et vous pouvez tout aussi bien vous intéresser à la base de marque par la suite. Bon, pour l'instant, nous sommes sur base brevets. Bon, ici, pour accéder en fait à la consultation en ligne des brevets français, européens et internationaux, nous cliquons ici sur accéder. Ensuite, là-dedans, nous avons ici donc la base de brevets ici. Et vous pouvez donc sélectionner les onglets qui vous intéressent ici. Donc, vous avez ici, alors plus d'infos, vous avez ici les publications sur les données de brevets FR, ici, voilà. Ensuite, les demandes européennes, voilà, ici. Les demandes internationales, ici, voilà. Et les demandes de certification complémentaire de protection, donc CCP, ici. Si vous êtes intéressé par comment déposer, donc, une marque sur une Limpi, vous avez ici la vidéo sur l'onglet I. Ensuite, ici, vous, bah, vous cliquez ici, donc, les produits qui vous intéressent. Donc, pour moi, ce sera poussette pliante. Voilà, je recherche cette poussette pliante et nous avons ici, donc, le demandeur qui a déposé, donc, pour le 13 juillet 2018. Donc, c'est Bambisol, un brevet sur la poussette pliante transportable. Et nous cliquons ici sur la poussette pliante transportable. Et nous avons déjà une description, ici, un sommaire de la date de publication de la demande, donc, le 13 juillet 2018. Le type de demande, ainsi de suite. Vous avez ici la date de dépôt, donc, voilà. Et la date de priorité, donc, remarquez qu'il existe, il y a six mois, entre la date de dépôt, donc, le 11 janvier 2018, et la date de publication, le 13 juillet 2017. Ensuite, si vous voulez plus d'informations sur le produit, donc, vous cliquez ici sur documents. Et vous avez ici, donc, le document de six pages sur le détail du produit qui a été breveté. Et vous voulez bien, ici, cliquer sur télécharger. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien, vous cliquez dessus et vous avez ici, donc, la description, voilà, du produit, donc, qui vient de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Et vous avez ici la description complète, donc, du demandeur, BambiSol FR, l'inventeur Marlien René, et le titulaire BambiSol. Vous avez ici, donc, la poussette pliante transportable. Alors, l'invention concerne poussette, comprenons un cadre, et ainsi de suite. Donc, avec les mentions, ici, numérotées. Alors, les descriptions, la description détaillée du produit, ici. Hop, et vous avez ici, à la fin, donc, l'image correspondant à notre produit, donc, poussette bébé, ici, BambiSol. Voilà. Si vous vous apprêtez à vendre l'objet, ici, donc, le produit, ici, breveté, avec les mêmes cadres, avec la même structure, vous risquez au mieux, donc, qu'Amazon retire votre fiche produit, ou au pire, que BambiSol vous intente un procès. Donc, il faut faire bien attention à vérifier que vous ne vendez pas des produits avec des marques déposées. Je mentionne quelque chose de particulier, ici, ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens protègent. Alors, ici, vous avez, ici, donc, la liste des potentiels produits que les gens protègent. Il s'agit, par exemple, d'une idée, d'une invention, du nom d'entreprise, etc., etc. Mais, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'invention, ici, éventuellement le nom de l'entreprise, et surtout le logo. Si vous êtes tenté de copier, donc, ici, par exemple, le graphisme, les signes distinctifs d'une entreprise, à savoir, par exemple, le graphisme, ici, ou d'autres signes, par exemple, le signe M, bien, avec, par exemple, l'hexagone, ici, et la couleur, vous risquez, aussi, d'être intenté en procès avec la marque. Donc, il faut construire une marque unique et un logo, donc, avec le graphisme et le logo unique qui va avec pour votre produit en private label. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des doléances, eh bien, je vous invite à les écrire en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis en description de cette vidéo mon e-book, les 5 étapes pour monter une boutique à succès sur Amazon. Eh bien, vous allez retrouver dans cet e-book les 5 étapes qui m'ont permis à moi d'installer ma première boutique à succès sur Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner. Vous allez trouver à droite de cette vidéo une vidéo sur les termes déroutants utilisés par les vendeurs Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.